Générique ... Bonjour Virginie, vous allez bien ? Très bien, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je vous en prie, installez-vous. Virginie Calmel, c'est une figure influente des médias, de la politique et des affaires, ancienne directrice générale de Canal Plus et du groupe de production Andemol. Elle a également occupé le poste de première adjointe d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Passionnée par l'emploi des jeunes, elle fonda Futurae, une école dédiée aux industries créatives, des formations éco-responsables axées sur l'image, le web, la créativité et l'entrepreneuriat. Bienvenue dans le Déclic. Vous Virginie, quel a été votre Déclic en matière d'écologie ? Je crois qu'un peu comme tout le monde, on est rattrapé par la réalité. Moi, j'ai deux enfants et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, les enfants sont très sensibilisés, peut-être plus que ne l'était ma génération et les générations qui m'ont précédée. Et je pense que ce sont les premiers à nous rappeler l'urgence climatique, à la fois dans les gestes du quotidien et dans les engagements qui peuvent être les nôtres. Par ailleurs, comme vous le savez, moi, je me suis engagée en politique aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux comme première adjointe au maire. Et du coup, en m'engageant en politique, j'ai peut-être pris encore plus la dimension aussi de cette question environnementale, étant donné que pour moi, elle n'est évidemment ni de droite ni de gauche, qu'elle concerne tout le monde, qu'elle est transversale et qu'elle est essentielle parce que nous devons absolument intégrer cette question pour l'avenir du monde et de la planète sur laquelle on vit. – Mais si on prend un moment, un instant, est-ce que vous avez un déclic, quelque chose qui vous a marqué, un endroit, un moment où vous vous êtes dit, là, il faut vraiment faire quelque chose ? – Moi, je suis une amoureuse de la montagne et notamment de la montagne l'été. Et j'ai la chance d'avoir une très, très belle vue sur le Mont Blanc. Et c'est vrai que quand vous voyez les comparaisons, les photos du glacier, par exemple des bossons il y a quelques dix ou quinzaines d'années aujourd'hui, vous voyez le recul totalement visible à l'œil nu des glaciers. Donc c'est un exemple très concret et qui forcément nous interroge. Puis par ailleurs, il y a une étude qui est sortie qui explique que probablement la vie dans l'univers, dans la galaxie, ne serait que sur la Terre. Et je pense que ce type d'étude, d'analyse, d'approfondissement aujourd'hui, avec tout ce que la science recouvre, c'est une prise de conscience collective que nous devons encore plus faire attention à notre planète. Et je pense que c'est un deuxième élément de déclic très important pour l'avenir. – Est-ce que vous vous souvenez de votre premier geste écolo ? – Ça dépend de ce qu'on appelle un geste écolo, faire le tri des déchets par exemple, c'est un geste écolo, prendre des douches plutôt que des bains, ça c'est un geste écolo que j'ai depuis très longtemps parce que je pense que c'était pas dicté que par l'écologie, c'était aussi dicté par le côté pratique et rapide. – Mais ça, ça fait partie des gestes écolo. – Ça fait partie des gestes écolo. – Couper le robinet et pas laisser couler très très longtemps. – Et à contrario, est-ce que vous avez un péché en matière d'écologie ? – Moi j'étais notamment élue à Bordeaux au moment où la LGV à 2h de Paris n'était pas encore en service, donc je prenais plutôt l'avion. Et aujourd'hui c'est vrai que sur une ligne ferroviaire à 2h de Paris, je prends essentiellement le train. – Est-ce que vous avez un sentiment d'inachevé ? – Globalement, vous savez, quand vous êtes élue locale, moi ça a été mon cas, j'ai fait de la politique pendant 6 ans comme première adjointe au maire de Bordeaux et comme conseillère régionale et présidente du groupe d'opposition à la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a énormément de sujets, c'est d'ailleurs l'intérêt de la politique, c'est que c'est foisonnant de sujets et dès lors vous ne pouvez jamais considérer que vous avez fait le tour ou que vous êtes allé au bout d'une action. Quand on parle de sujets écologiques, à fortiori étant donné que ça va révolutionner notre quotidien aujourd'hui, mais également il faut beaucoup de vision parce que c'est une projection sur les prochaines années. – Est-ce que vous avez quelque chose dont vous êtes particulièrement fière ? Une réussite, une innovation, un projet ? Quelque chose qui vous a marqué ? – Ce qui me marque, c'est d'être au contact des étudiants donc dans cette école post-bac, où on a des bachelors en 3 ans, des masters en 5 ans, qui sont plutôt tournés vers les industries créatives, donc en jeux vidéo, en animation 3D, en technique audiovisuelle web, en marketing digital, en web design, en communication digitale. C'est de voir qu'alors que c'est vraiment leur appétence ce que je viens de citer là, quand on leur demande de faire un projet d'école, et bien ils ont choisi des thèmes RSE et notamment l'année dernière, la protection du lynx ou la protection des littoraux. – Vous sentez justement qu'il y a une réelle demande chez ces jeunes d'avoir de traiter de ces sujets ? – Ça me semble une évidence aujourd'hui. Alors nous, dans ce qu'on voulait faire chez Futurae, cette école un peu innovante, c'était justement aussi de transmettre ce que moi j'appelle la culture générale du 21ème siècle. Cette culture générale du 21ème siècle, pour moi, elle passe par le développement durable, ça passe par la cybersécurité, par la RGPD… – On sait qu'on y reviendra tout à l'heure. – Exactement, tous ces sujets sont majeurs, mais bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer outre ces sujets. Ils sont très importants pour les jeunes, d'abord eux-mêmes en ont la conscience, mais nous, dans notre devoir de formation des jeunes, il faut absolument transmettre ces notions de responsabilité sociétale, environnementale, parce que pour moi, on ne peut pas aujourd'hui aborder le marché de l'emploi, ce qui va être le cas de mes étudiants, dès qu'ils vont sortir de l'école. Ils vont être en contact direct avec le monde de l'entreprise et ils doivent nécessairement intégrer ces notions qui vont être fondamentales dans le quotidien, dans la vie privée et également, évidemment, dans l'environnement professionnel, étant donné qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à ces questions. Moi, par ailleurs, en parallèle, je suis administratrice de plusieurs sociétés cotées, dont Free, Ipsos, pour lesquelles je suis justement en charge du comité RSE ou ESG, comme disent les anglais. – D'accord. Alors justement, vous avez eu une carrière très riche, que ce soit dans les médias, que ce soit en politique, aujourd'hui à la tête d'une école. Est-ce que la politique, c'est concrètement fini ? – Oh, il ne faut jamais dire jamais. Pour le coup, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. C'est pour ça que peut-être que j'ai fait des choses formidables bien au-delà de ce que moi j'aurais pu imaginer jeune. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il se passe plein de choses dans nos vies qui nous dépassent et qu'on n'a pas imaginé. Moi, je n'avais pas imaginé faire de la politique à cet âge-là. Je pensais en faire un jour dans le cadre d'un engagement citoyen personnel plutôt quand mes enfants seraient grands. Il se trouve qu'Alain Juppé m'a appelée à un moment donné où je n'étais absolument pas prête à faire de la politique puisque j'étais en train de faire un LBO dans les médias avec un fonds de pension anglo-saxon. Et puis, je me suis dit, c'est Bordeaux, c'est la ville où je suis née, c'est là où mon père est enterré, là où ma sœur vit depuis toujours. Si je dis non à Alain Juppé, je le regretterais. Donc, j'ai dit oui. Mais vous voyez, ça n'a pas été une décision très réfléchie ni très préméditée. Ça s'est fait un peu comme ça par la proposition qui m'était faite et l'envie de ne pas avoir de regrets. Voilà, c'est sans doute ce qui a guidé un grand nombre de mes choix. – Et est-ce qu'être une femme aujourd'hui de droite, politique, c'est plus compliqué d'après vous que d'être à gauche ? Quel regard vous portez sur ça aujourd'hui ? – Alors moi, je ne fais plus de politique politicienne du tout. En revanche, quand je crée Futurae, quand je crée une école, j'ai aussi l'impression de m'intéresser à la chose publique et politique au sens de la cité et au sens de l'avenir des jeunes. Après, pour revenir à votre question sur le fait d'être une femme politique, déjà, être une femme en politique, c'est plus compliqué que dans le monde de l'entreprise. Moi, je n'ai pas eu le sentiment de souffrir beaucoup d'être une femme dans toute ma carrière. J'ai eu la chance, en tout cas, de peut-être moins que d'autres, rencontrer ce qu'on appelle le plafond de verre et d'avoir des responsabilités qui m'ont été confiées très jeune. Et donc, le problème était plus d'être jeune que d'être femme, en l'occurrence, dans mon parcours professionnel. En revanche, en politique, on sent qu'être femme, c'est plus complexe. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un milieu qui est quand même assez machiste. C'est aussi un milieu où, finalement, il y a assez peu de femmes. Du coup, vous êtes plus visible. Et du coup, on s'attache peut-être plus à votre image, à des perceptions qu'au fond. Et ça, c'est très, très frustrant quand vous êtes femme, d'avoir l'impression qu'on retient moins ce que vous dites, mais plus si la couleur de, je ne sais pas quoi, de votre rouge à lèvres aller avec votre tenue. Donc ça, c'est une grosse frustration qu'ont beaucoup de femmes, notamment politiques. Et puis, par ailleurs, c'est un milieu assez, on va dire, viril au sens de la violence. Il y a une violence forte qui s'exerce. Et du coup, les femmes ne sont pas ménagées. Est-ce que l'écologie, d'après vous, c'est le terrain de la gauche ? Malheureusement, on va dire que politiquement, sur l'échiquier politique, effectivement, les écologistes, au sens politique, sont plutôt des gens de gauche. Mais ça, c'est quelque chose qui me navrassait. Parce que justement, pour moi, l'écologie, c'est ni de gauche ni de droite. C'est vraiment, par essence, un des sujets les plus transversaux qui soient. C'est un peu comme si on disait le digital aujourd'hui. Est-ce que c'est de gauche ou de droite ? Ou est-ce que c'est une industrie à part entière ? Pour moi, ça a inondé l'ensemble de la société. Et ça concerne tous les acteurs. Et aujourd'hui, même quand vous êtes agriculteur, vous devez maîtriser les outils digitaux. Bien sûr, les outils digitaux. Eh bien, l'écologie, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est partout, elle est dans tout. Et ça ne pourra fonctionner, et ça ne réussira d'ailleurs, que si ça devient le sujet de chacun. Mais est-ce que c'est pas plus difficile à porter, quand justement, on est de droite, et d'essayer d'imposer une idéologie écologiste, d'imposer des idées ? Est-ce que c'est pas plus difficile quand on est de droite que de gauche ? Non, je pense que la différence, c'est qu'on est peut-être moins dans l'idéologie et dans le sectarisme, mais peut-être plus dans une volonté de faire cohabiter la notion d'écologie avec aussi la notion de performance économique et d'essayer de trouver les solutions pour que l'un ne devienne pas l'ennemi de l'autre. Voilà. Après, il y a des changements à opérer, et clairement, il va bien falloir évoluer et ne pas considérer que tout a été fait et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas partisane d'une écologie punitive. Je pense qu'il faut au contraire utiliser les forces économiques de notre pays, principalement les entrepreneurs, les gens qui vraiment s'attachent à l'innovation, pour développer ce qui va permettre de résoudre des problèmes de demain. Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, malheureusement, l'État n'a pas le monopole des actions et ne peut pas non plus, comment dirais-je, influencer la vie de chacun. Donc il est important que le diagnostic soit fait par chaque individu et que les mesures correctrices ou les innovations puissent venir de partout, du monde associatif, du monde entrepreneurial, et pas uniquement du monde politique en termes d'idées. Mais moi, je suis plus attachée à l'action, aux résultats, au faire. Et ça, ça vient de partout, et notamment des acteurs privés qui investissent beaucoup dans l'innovation et les nouvelles technologies. D'où vous est venue l'idée de créer Futurae ? Mon engagement politique local m'a permis de prendre conscience peut-être davantage encore du chômage des jeunes, qui est un fléau. Plus de 23% des jeunes sont au chômage. 100 000 emplois non pourvus dans notre pays. C'est ça qui m'a fait prendre conscience de l'urgence à vraiment avoir des formations qui soient extrêmement professionnalisantes. Je voyais trop d'entreprises qui peinaient à recruter un certain nombre de jeunes formés justement à ces besoins, notamment dans le domaine de l'image et du digital au sens large. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux, dans cette troisième vie, après avoir dirigé des grands groupes, après m'être engagée en politique, qu'est-ce que je peux faire pour être utile et pour que ce soit cohérent, en fait, à mi-chemin entre le business et l'intérêt général ? L'éducation est quelque chose de passionnant. Moi, je crois beaucoup à la transmission et je pense que je pouvais aussi aider tout un tas de jeunes à non seulement avoir la bonne formation, mais aussi avoir les bons réseaux puisque j'ai plus d'une trentaine de CEOs, de patrons d'entreprises qui interviennent chez Futurae, du patron de Google, Microsoft, YouTube, en passant par Ubisoft, en passant par Xavier Niel, les patrons de Free, etc. Donc, l'objectif, c'est aussi, et j'y crois beaucoup moi, une école de l'égalité des chances et la volonté que les jeunes puissent aussi avoir un accès plus facile à des formations très professionnalisantes et à des dirigeants très inspirants. – Pour vous, il n'y avait pas de formation dans ce secteur ? – Il y en a qui existent, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on est sur un modèle qui est plus anglo-saxon que français, c'est-à-dire qu'on est très focalisé sur la certification de compétences, on est un peu moins attaché aux performances passées, on est plus regardant sur le potentiel d'avenir, le potentiel créatif notamment de nos étudiants. Donc, on est un peu moins attaché aux résultats académiques. Le système français est très, très lié à vos performances passées, et nous, on pense qu'il y a d'abord beaucoup de talents dans chacun, mais qu'il faut aller le déceler, et notamment, je pense qu'en France, on ne décèle pas assez les talents créatifs, on ne les valorise pas assez, alors qu'une fois encore, pour moi, le monde de demain, il sera au créatif. On a besoin, et on le sent bien en matière d'écologie, mais pas que dans tous les domaines, on a besoin d'inventer des nouveaux modèles, on a besoin de se projeter vers un monde qui n'existe pas, qui n'est pas en tout cas l'ancien monde. Donc, il y a besoin de créativité, il y a besoin de penser out of the box, comme disent les Anglais, et je trouve que ces qualités-là ne sont souvent pas assez reconnues dans le cursus académique tel qu'il existe en France, d'où la volonté de créer une nouvelle école. Comment la transition écologique influence le regard que vous portez dans la formation et dans cette école ? Très clairement, même si ce n'est pas le cœur de l'enseignement, c'est déjà en ayant rendu obligatoire ce qu'on appelle des smart modules dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il y a une formation ou une acculturation à tous ces sujets de responsabilité sociétale et environnementale, c'est très important. Donc, on accent très fort sur la RSE ? Absolument, avec des modules dédiés. On a la chance d'avoir, par exemple, Marie-Claire Daveux, qui est la patronne chez Kering de tous ces sujets-là, qui intervient dans l'école et d'autres personnalités qui viennent comme ça délivrer un savoir dans ces domaines pour justement sensibiliser nos étudiants à cela. On a aussi ces projets transverses, projets d'école dont je vous parlais tout à l'heure, où ils ont fait des choix. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont voulu traiter de la défense du lynx ou de la protection des littoraux. Justement, en parlant des étudiants, quels sont les défis, aujourd'hui, qu'ils rencontrent ? Qu'est-ce que vous entendez dans votre école ? Quels sont les défis, les opportunités pour eux liés à cette transition énergétique dans les métiers de demain ? Globalement, ça créera des nouveaux métiers et cette école, elle a été aussi faite parce qu'on est conscient, c'est pas moi qui le dit, c'est des études faites par le Bureau du travail américain, par exemple, mais que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc, il faut avoir aussi cette humilité de se dire qu'au fond, on forme à des métiers existants, mais on veut surtout avoir des étudiants qui soient en capacité d'apprendre à apprendre et surtout d'utiliser des compétences pour demain se préparer à des métiers qui n'existent pas encore. Et typiquement, dans ces domaines, il y a énormément de métiers qui vont voir le jour et que ni vous ni moi ne connaissons aujourd'hui. Et c'est ce qui est assez passionnant d'ailleurs, c'est que justement, il va y avoir plein de choses nouvelles qui vont exister. Nous, l'important, c'est de former nos étudiants à des compétences qui seront des compétences nécessaires pour appréhender ces nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Est-ce que vous avez quelques idées sur ces nouveaux métiers qui n'existent pas ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire sur justement aujourd'hui les jeunes ? Quels seront leurs métiers en 2030 ? Typiquement, et c'est pour ça que j'ai créé Futurae, c'est en partant du principe que le monde de demain sera créatif, que le monde de demain aura besoin d'images, de data, et que Futurae, c'est vraiment au carrefour de ces notions. Donc, on est résolument tourné vers les industries créatives, on est très puissant sur le monde de l'image par tout ce qui est animation 3D ou jeux vidéo, les techniques audiovisuelles web, tout ça, ça nous semble capital pour des métiers qui n'existent pas encore. Là, on n'embrasse pas l'étendue, le champ des possibles est très large. D'abord, il y a des métiers qui existent aujourd'hui et qu'on n'aimerait pas voir disparaître, faute de transmission et notamment des métiers manuels, qui sont des beaux métiers, mais qui malheureusement parfois peinent à être transmis à des nouvelles générations. Mais nous, on n'a pas l'ambition d'embrasser tous les nouveaux métiers, on s'est limité à un champ qui est celui des industries créatives et je vous assure que dans ce champ-là, il y a une multitude absolument, à la fois dans la narration ou dans le design ou dans le storytelling ou dans l'invention de personnages, tout ça a beaucoup, beaucoup de résonance. Et le jeu vidéo lui-même devient quasiment un média en tant que tel. On le voit les jeunes aujourd'hui. Quand ils jouent à Fortnite, en fait, ils sont au-delà d'un jeu. Ils sont dans un univers qui est carrément un média. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Jean-Marc Chancovici pour limiter à quatre vols par vie quelque part et par utilisateur ? Alors moi, je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il faut tomber dans l'outrance pour convaincre. Je pense que c'est le contraire. Je pense qu'à vouloir trop démontrer, malheureusement, on a la démonstration inverse. Et c'était tellement poussé, vous voyez, expliqué qu'on ne va pouvoir voyager que quatre fois dans une vie. Mécaniquement, c'est prendre le risque qu'un propos qui est plutôt, c'est un homme intelligent. Et donc, c'est prendre le risque d'être soit caricaturé, soit totalement dénaturé, voire totalement incompris. Et donc, je trouve que c'est de la communication qui, en tout cas, moi, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas ma façon de faire. Je la trouve trop excessive. Et comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je crains qu'à être trop dans l'outrance, eh bien, il rate son objectif. Puis c'est peut-être aussi difficile à mettre en place quand on pousse notamment des étudiants à faire des stages à l'étranger. On voit bien que cette nouvelle génération a envie de parcourir le monde, d'échanger, d'aller voir d'autres cultures. Est-ce que c'est quelque part pas un paradoxe entre ce qu'il est préconisé de faire et ce que, concrètement, on arrivera à faire ? Alors moi, déjà, ce que je n'aime pas trop, c'est les discours trop culpabilisants, et notamment pour les jeunes générations. On a déjà vécu ça pendant le Covid. Alors, on a culpabilisé les jeunes qui, potentiellement, allaient tuer leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents. J'ai trouvé ce discours assez dérangeant. De la même manière, c'est quand même très culpabilisant d'aller expliquer que, finalement, des générations entières ont puisé dans les ressources qui étaient celles de la planète. Pour maintenant dire aux jeunes, alors vous, quatre voyages dans toute une vie, je trouve que c'est, effectivement, d'abord assez antinomique avec la chance qui est la nôtre de voir un progrès technologique. Moi, je vois ma génération en une vie. On aura quand même connu du fax au téléphone portable en passant par, vous vous rendez compte, des multitudes, et notamment l'Internet qui n'existait pas, moi, quand j'étais jeune. Donc, on a un espace de temps qui est quand même assez réduit, c'est-à-dire moins d'une vie, mais une demi-vie. Vous avez déjà un bouleversement technologique incroyable. Et donc, nos enfants vont connaître ce bouleversement, cette accélération toujours de la technologie. Et je trouve que c'est culpabilisant de vouloir réduire à ce point-là, notamment les voyages et l'ouverture au monde. Comment on peut aider, justement, les jeunes étudiants aujourd'hui à trouver un équilibre entre croissance, entre préservation du patrimoine, sans rentrer dans une idéologie ? Qu'est-ce que vous leur préconisez aujourd'hui ? Là encore, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, si je devais résumer, je dirais qu'il faut que chacun fasse un peu son analyse de conscience de est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une autre possibilité ou pas ? Mais de là à dire restez chez vous, bougez plus, et ne voyagez plus, je trouve que c'est une caricature en plus un peu ridicule. C'est qu'on a une tendance à s'auto-flageller alors qu'on sait que les plus grands pollueurs ne sont pas les Français. Donc là encore, que nous, nous prenions notre part dans ce travail et dans cette façon de comprendre le monde de demain, c'est très bien. De là à vouloir être plus vertueux que vertueux, voire caricatural en laissant des très gros pollueurs continuer sur la planète, moi, ça me dérange. Et surtout, ça ne peut pas se faire au détriment de l'avenir de nos jeunes. Je ne crois pas qu'on va mobiliser notre jeunesse si on leur explique qu'ils vont rester chez eux sans bouger et sans être connectés au monde. La jeunesse aujourd'hui, elle est née avec un téléphone greffé à l'oreille. Donc, globalement, on ne va pas demain. Et là aussi, pardon, mais si on parle d'empreintes carbone, et bien les millions de data qui sont échangées et les appareils de grande connexion, ils sont aussi émetteurs. Et donc, c'est un problème aussi au regard de l'émission de carbone. Donc, c'est un équilibre. Et comme toujours, il me semble que justement, il faut rester dans l'équilibre et pas dans la démesure, soit dans un sens, soit dans l'autre. Sans doute qu'à un moment donné, il y a eu des excès. Pourquoi ? Parce qu'on avait peut-être tout simplement oublié que les ressources, elles étaient limitées, que la planète, on n'en avait qu'une. Et il y a peut-être une génération qui, finalement, était assez peu mobilisée à ces sujets. Concernée par ces sujets. Exactement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une jeune génération qui se sent totalement mobilisée. Tant mieux. Et je pense que c'est d'eux que viendront les bonnes pratiques. Mais il ne faut pas leur couper les ailes et leur expliquer qu'à cause de ça, et parce qu'ils vont être les plus vertueux des vertueux, ils vont se couper du monde, couper de la vie, couper du voyage, couper de la découverte. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Comment vous arrivez, chez Futuray, justement, à intégrer cette transition énergétique, cette neutralité carbone ? Est-ce que vous avez mis en place une charte ? Est-ce qu'il y a des actions particulières, des infrastructures, BBC ? Comment vous avez, justement, vous, pris cette transition énergétique au sein de l'école ? On l'a pris modestement, mais comme c'était un campus qui a été créé de rien il y a trois ans à Boulogne-Billancourt, on a choisi clairement de faire un campus vert, d'abord entouré de verdure, donc c'est au sens premier du terme, ensuite avec une énergie verte, ensuite en ayant absolument banni le plastique, par exemple, en ayant voulu, dans nos petits gestes quotidiens, mettre en place des choses qui sont un peu plus vertueuses. Pour autant, là encore, il ne faut jamais se prétendre plus vertueux qu'on est. On est aussi une école du digital qui, du coup, utilise de la bande passante, beaucoup de data, de l'image, donc forcément, on n'est pas sur du zéro carbone. Merci Virginie Kalmelz d'avoir participé au déclic. Merci. Merci. Merci.